S.T.V, votre télé. S.T.V, votre télé. Élection présidentielle de 2018, le compteur des candidatures désormais à 11. Roger Chantal Tulle, le président de Debout, le Cameroun, a déposé son dossier ce jour au siège d'élection Cameroun à Bastos. Et juste après lui, Joshua Aussi, du Social Democratic Front, a lui aussi déposé son dossier, mais dans la capitale économique du Cameroun. Et puis encore des morts sur nos routes, un accident de la circulation survenu ce jour sur l'axe Yéoundé-Douala. Plus précisément, on le dit, Okua Maria, près de Bancomo, a arraché à la vie plusieurs de nos concitoyens. Si le bilan officiel n'est pas encore connu d'or et déjà, plusieurs victimes sont annoncées. Le ministre des Transports est d'ailleurs descendu sur les lieux du drame. Et puis le choléra refait surface dans les murs de la capitale économique. Un cas avéré à Dehido, un autre suspect à Bonaberry. Après le nord et le centre, quelles sont les mesures qui vont être mises en place dans le littoral pour contenir l'épidémie ? Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 19h sur les antennes de Spectre en Télévisions. C'est le journal. Élection présidentielle de 2018. Le compteur des candidatures affiche désormais 11. Roger Chantatuleux, le président de Debout le Cameroun, a déposé son dossier ce jour au siège d'élection Cameroun. C'est à Bastos, à Yéoundé. Et juste après lui, Joshua Aussi, du social-démocrate Siffran, a lui aussi déposé son dossier. Mais cette fois, dans la capitale économique du Cameroun, on fait le point avec Olivier Bouzique. A quelques heures du délai de réception des dossiers, neuf candidatures ont déjà été enregistrées par la commission de réception des candidatures. Il s'agit notamment de celle de Paul Biya, du Rassemblement démocratie du peuple camerounais. Celle de Maurice Camteau, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Akei Rimouna, du Front populaire pour le développement. Celle de Garga Aman Adi, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement. Adamun Dandjouya, de l'Union démocratique du Cameroun. Isaac Feuzeu, du Mouvement pour l'Émergence et le Réveil du Citoyen. Celle de Kisop Bertin, du Cameroun Party for Social Justice. Kum Han Ihim, président du Bilingual Yaoundé Political Party. Et celle de Boboro Kekoumou, candidat indépendant. Sur les lieux au siège de la Direction Générale de l'Éléction Cameroun Ayahoundé, le dépôt du dossier de candidature du candidat du Social Democracy Front était annoncé à la délégation d'ELECAM, région du littoral. Ce qui ferait passer à 10 le nombre de dossiers de candidature reçus sur l'ensemble du territoire national pour le moment. Le délai, conformément à la loi électorale, est prévu le 19 juillet à minuit. Dans les états-majors des autres partis politiques, des consultations se succèdent en vue d'une éventuelle participation d'un candidat à ce scrutin. C'est le cas notamment de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, par exemple, dont les cadres se sont réunis ce jour à Yaoundé pour une réunion du bureau du parti. On précise justement à votre suite, Olivier Bouziqueux, que cet après-midi, Roger Chantal Thuileux, le président de Debout, le Cameroun a lui aussi déposé son dossier de candidature à ELECAM en thème de Bastos. Présidentiel 2018, on en parle encore. Le dossier de candidature du Social Democracy Front déposé, Joshua aussi en compagnie de Ninjan Fondi, l'a fait ce jour à la délégation régionale d'ELECAM pour le littoral. Après un peu plus de 7 heures de temps d'attente, vous nous dites Auréane Donquin. On reviendra justement sur cet élément d'Auréane Donquin, mais précisons dans la même lancée que Cabralibi a déposé ce jour sa caution de 30 millions de francs CFA. Le candidat déclaré du parti Univers l'a fait ce matin à la trésorerie générale de Douala, ce qui confirme sa participation à l'élection du 7 octobre. D'ailleurs, il envisage de déposer son dossier d'aide de maire. Deux candidats qui jettent l'éponge, il s'agit de Bernard Njongan et Hilaire Kamga. Ils l'ont fait savoir ce jour au cours d'un point de presse donné dans la capitale politique du pays. Mireille Siabdié pour les détails. Nous ne participerons pas à l'élection présidentielle 2018. Le parti politique Croire au Cameroun de Bernard Njongan jette ainsi l'éponge à quelques heures du délai de dépôt de dossier de candidature à l'adéation générale des élections. Le problème du climat à l'intérieur du champ politique camerounais aujourd'hui, qui ne prête pas la place, qui ne laisse pas la place aux débats qui tournent autour du quotidien, des problèmes que rencontrent les Camerounais au quotidien. Et lesquels problèmes soient dits en passant, nous avons une offre. Les 40 mesures que vous connaissez, c'est par rapport à ces problèmes. Or, quand on sent que les échanges qui arrivent ne donneront pas l'occasion de faire des débats, de discuter autour des solutions aux problèmes de Camerounais. Alors, vous comprenez bien qu'entrer dans une arène comme celle-là, ce serait un peu peine perdue. La perspective des élections locales l'année prochaine nous enchante, a déclaré le président du CRAC. Une position qui, selon lui, s'appuie sur les 40 mesures agricoles pour faire décoller le Cameroun en 5 ans. C'est maintenant que le CRAC entre en politique, parce que nous avons compris qu'il faut retrousser les manches, il faut s'armer de patience, s'armer de volonté pour aller vers les Camerounais, chercher à les convaincre, à la fois à la compréhension de notre projet, mais aussi à ce qu'il puisse s'intéresser à la chose politique. Hilaire Kamga et le mouvement Offre Orange se déclarent aussi non partants pour le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. L'orangisme ne sera pas aux élections, parce que nous postulons que sans masquerité électorale nationale, il n'y aura pas d'élection crédible, il n'y aura pas de libération du peuple, il n'y aura pas de possibilité de pouvoir vaincre la 33e technique de fraude électorale, et donc nous ne pouvons pas valider le hold-up démocratique qui est préparé par le régime de M. Biapol. Pourtant, l'orangisme avait annoncé une coalition avec d'autres partis politiques pour renverser le RDPC au pouvoir depuis pratiquement 36 ans. Mais nous avons cru que la condition que nous avons mise sur la table, la coalition des forces qui produisent la masse critique électorale, devait ne pas se réaliser. Nous admettons aujourd'hui devant le peuple camerounais, on lui rend compte, qu'on n'a pas pu, malgré nos efforts, construire cette coalition, aider à construire cette coalition des forces de changement, et donc on n'aura pas un candidat du peuple, et M. Biapol surferra sur cette élément-là. Nous faisons croire que peut-être nous aurions tort. Pour leurs camarades de parti, le krach et la dynamique orange n'ont donné aucune consigne de vote, mais encouragent cependant les citoyens camerounais à aller aux urnes. Le palais des congrès de Yaoundé a abrité ce mercredi un séminaire consacré à l'appropriation des tests et pratiques visant à garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. C'était en présence de sensiblement tous les acteurs du processus électoral et des membres de la francophonie. Olivier Bouzique. Aider les différents acteurs du processus électoral à s'approprier les textes électoraux. Tel est l'objectif principal visé par l'Organisation internationale de la francophonie à travers ce séminaire qui s'est ouvert ce jour à Yaoundé. Parce que vous savez, c'est un processus qui est régi, n'est-ce pas, par des règles. Et pour bien les appliquer, il faudrait pouvoir assurer la compréhension commune de ces règles par l'ensemble de ces acteurs. Et surtout, en ce qui concerne notamment les institutions, contribuer à créer entre ces institutions des facherelles de collaboration. Sont concernées par cette session de formation, toutes les institutions impliquées dans le processus électoral, la Cour suprême et l'Election de Cameroun, le ministère de l'Administration territoriale, le Conseil national de la communication, la société civile, les acteurs politiques et surtout le Conseil constitutionnel qui pour la première fois rendra public les résultats d'une élection présidentielle. Élection présidentielle comme les autres élections, Nous, le problème, c'est de maîtriser les mécanismes. Pour l'élection présidentielle, on va davantage réfléchir. Bien au-delà, l'OIF entend renforcer son soutien matériel en vue des prochaines échéances électorales. Le travail de l'OIF est orienté aujourd'hui à soutenir en amont, n'est-ce pas, du processus électoral les institutions électorales en ce que nous appelons l'assistance technique. C'est pouvoir contribuer à outiller, n'est-ce pas, ces institutions du savoir-faire électoral. Vous savez, les élections relèvent, n'est-ce pas, d'un domaine qui évolue très rapidement. Donc, c'est dire que c'est un travail plus technique. Des experts internationaux, des questions électorales ont été associés à ces échanges de deux jours. Ils interviendront prioritairement sur la dimension politique du processus électoral. Et on parle en bref de cette sortie du ministre de l'Administration territoriale pour refermer notre page consacrée au scrutin du 7 octobre 2018, constatant une multiplication des conflits internes au sein de plusieurs partis politiques. Polatangadji fait savoir à l'opinion publique que seuls les leaders. Si après, sont désormais habilités à représenter leur formation politique respective, il s'agit du secrétaire général de l'Union des Populations du Cameroun, de M. Robert Bapoulipote, du président du comité de direction du Manidem, Annie Seykané, et bien sûr du président national du CPP, M. Dita Samuel Fon. Loin de l'élection présidentielle, nous mettons le cap sur la capitale régionale du Sud où établir une carte nationale d'identité qui est un véritable casse-tête chinois. L'attente peut parfois durer plusieurs jours. Le constat est de Martin Nenba. La carte nationale d'identité et son obtention de nos jours relèvent presque d'un miracle. Aïboulova, comme un peu partout au Cameroun depuis plus d'un an aujourd'hui, si vous avez eu le malheur d'égarer la vôtre ou que sa date d'expiration soit échue, il vous sera difficile d'en avoir une autre. J'ai fait ma carte d'identité le 7 juillet 2017. Non, ça fait un an jour pour jour, deux jours, un an, deux jours, que je cherche à récupérer ma carte d'identité. Pour beaucoup d'habitants de la région du Sud-frontalier et de la Guinée équatoriale voisine-haut du Gabon, impossible de traverser la frontière, le récépissé ne faisant pas froid. J'étais au Gabon et j'ai eu l'opportunité d'y arriver. Donc j'avais perdu ma carte d'identité, ça fait depuis, et quand j'arrive, j'ai pu faire le récépissé le sport. Et par exemple, par exemple, le passeport, on peut le faire, rien qu'avec l'original de la carte d'identité. C'est donc que je suis presque bloqué, parce que j'ai envie de faire un certain voyage. Si en plus de cela, votre récépissé, vous ne l'avez plus, votre voix ne sera pas comptée pour la prochaine élection présidentielle, sans oublier tous les tracassés qui vont avec leurs différents déplacements. Ensuite, je ne peux pas faire valoir mes devoirs de s'envoire les élections, je ne peux pas contribuer, parce que je n'ai pas de récépissé, pas de CNI, je suis bloquée. Face à tout ceci, tous les regards sont tournés vers Yaoundé pour la résorption du problème. La commune d'arrondissement de Douala IV a tenu sa réunion de sécurité hier 17 juillet 2018, autour du sous-préfet Jean-Marc Équambarga. Il était question, entre autres, de faire la lumière sur les récents rafles organisés dans cet arrondissement. Il faut noter que cette réunion intervient après deux événements majeurs, la présence du choléra dans les murs de Douala, mais aussi la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Je vous propose d'écouter le sous-préfet Jean-Marc Équambarga au micro de Spectrum Télévisions. La préoccupation de cet après-midi était de discuter avec les responsables politiques traditionnels et les forces de maintien de l'ordre sur trois sujets précis. Le premier étant la sécurité dans notre arrondissement. Le deuxième, c'est la convocation du corps électoral par le chef de l'État en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Et enfin, le choléra. Vous savez que ce week-end, le ministre de la Santé publique a fait une communication officielle par rapport au choléra. Nous avons donc essayé de parcourir tous ces problèmes et envisager les solutions. Je voudrais dire par rapport au RAF qu'il y a beaucoup d'informations qui ont circulé faisant état de ce qu'on a fait des racles pour étiqueter, pour rechercher seulement les anglophones à Bonaberry. Et on a évacué ce problème. Vous-même, vous avez suivi dans la salle des témoignages qui ont été faits pour dire que non pas seulement été rappelés des Camerounais d'expression en anglaise, mais également tous les autres Camerounais qui se sont trouvés au mauvais endroit au moment où les rafles avaient été organisés. Je vous l'ai promis, on revient donc sur ce dépôt de candidature du Social-Démocratique Front. Joshua aussi l'a donc fait ce jour. Il était accompagné de Nidjan Fondi, le Thierman du Social-Démocratique Front. C'était après un peu plus de 7 heures de temps d'attente, vous nous le dites, Orianne Duncan. On n'aura malheureusement pas ce reportage. On va dire qu'un accident de la circulation est survenu cet après-midi sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. L'accident a eu lieu à environ 2 km du péage de Mbankomo. On dénombre plusieurs blessés pris en charge dans les hôpitaux du coin. Parmi les personnes décédées, deux dames, l'une d'une quarantaine d'années et l'autre dans la trentaine, mais aussi un homme, lui aussi dans la trentaine. Descendu sur les lieux du drame, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massé-Ningale-Bibéé, fait savoir que des mesures seront prises afin que des sanctions lourdes soient appliquées. Un cas de choléra a été confirmé dans la ville de Douala ce 17 juillet 2018 après celui de Yaoundé et les 43 cas de la région du Nord dans le district de santé de Mayo-Ulo. Le cas détecté à Douala a donc été détecté, je vous demande pardon pour la répétition, au quartier Ndokbon dans le district de santé de Deido, inexpangant. Un cas confirmé de choléra à Douala dans le district de santé de Deido, au quartier Ndokbon dans le cinquième arrondissement de Douala ce 17 juillet 2018 et un autre cas suspect déclaré dans le quatrième arrondissement, particulièrement au quartier Mabanda. Il y a eu un cas qu'on a notifié à partir de l'hôpital du district de Bonassama où la personne a mangé un peu de la viande du pot et qu'à rentrer à la maison, il commence à piger, après il commence aussi à vomir. Ça fait qu'on l'a amené rapidement à l'hôpital et qu'on a prélevé, mais qu'on ne peut pas encore dire si c'est vraiment le choléra ou c'est juste peut-être une diarrhée poussée. Des faits qui viennent lancer la lettre, surtout quand on sait que près de six décès dus au choléra ont déjà été enregistrés, dont un à Yaoundé, et 43 cas confirmés sont traités dans la région du Nord. Des éléments qui doivent pousser les uns et les autres à plus de rigueur dans le respect des règles d'hygiène et de salubrité de base pour limiter le nombre de cas et aussi le nombre de morts pour que ce ne soit pas une tragédie comme en 2010, auprès de 750 personnes avaient perdu leur vie à cause de cette maladie hydrique. Et il faut dire à votre suite, Inès Pangan, que chaque année dans le monde, le choléra fait un peu plus de 143 000 décès. La maladie hydrique qui peut tuer en l'espace de quelques heures si aucun traitement n'est administré, est désormais au Cameroun et même dans la capitale économique du Cameroun. C'est ici à Douala. Présentation donc de cette maladie avec Oriane Danquin. Maladie extrêmement virulente, le choléra peut provoquer une diarrhée aiguë sévère. L'infection fait suite à l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille biblio-choléraï ou biblion-cholérique. Ce dernier est une bactérie à grammes négatifs en forme de bâtonnets incurvés mobiles. Elle vit dans l'eau et a une grande capacité de survie environnementale. À l'échelle mondiale, la maladie est une menace pour la santé publique. Selon les estimations, chaque année, on compte dans le monde 1,3 à 4 millions de cas de choléra et 21 000 à 143 000 décès. Au Cameroun, le choléra est apparu pour la première fois en 1971. Les épidémies importantes ont été déclarées entre 1991 et 2011. Et entre 2004 et 2013, la surveillance épidémiologique a notifié 46 172 cas avec 1817 décès. Les principales épidémies ont touché l'extrême nord, le nord et le littoral. Les symptômes du choléra apparaissent entre 12 heures et 5 jours après l'ingestion d'aliments souillés et la maladie peut tuer en l'espace de quelques heures si aucun traitement n'est administré. La diarrhée cholérique est très importante en volume avec des pertes en eau qui peuvent atteindre 15 à 20 litres par jour. Le traitement est pour l'essentiel la réhydratation et le rétablissement de l'équilibre électrolytique par des perfusions. À lui seul, il est suffisant pour réduire le taux de mortalité rapidement. À lui seul, il est suffisant pour réduire la mortalité rapidement. La transmission de cette maladie est étroitement liée à l'accès inapproprié de l'eau potable et à des installations d'assainissement. Il faut donc rappeler que l'amélioration de l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène et la mobilisation sociale restent des mesures importantes de prévention du choléra. Des tâches qui incombent justement au pouvoir public. Soutenez, ne punissez pas, c'est le lémotive d'une campagne mondiale lancée depuis juin dernier dans le but de promouvoir des politiques en matière de drogue. En conférence de presse mardi à Douala, plusieurs organismes se sont mobilisés pour attirer l'attention des jeunes sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Makedali Dino-Tjohn. Promouvoir une réforme des politiques des drogues, échanger les lois et politiques qui entravent l'accès aux interventions de réduction des risques, c'est le but d'une campagne mondiale qui se déroule depuis le 26 juin dernier. Les contours de cette campagne baptisée Soutenez, ne punissez pas, ont été rappelés ce mercredi à Douala par le consortium international sur les politiques des drogues, le réseau international des usagers des drogues, réduction des risques internationales et l'alliance internationale sur le VIH-Sida. C'était au cours d'un point de presse. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, elle visait principalement à mener un plaidoyer en direction des autorités. Ce plaidoyer en faveur a dit les usagers de la drogue. Nous souhaiterons que l'État puisse mettre un programme sur pied pour prendre en charge les usagers de la drogue. Vous savez, déjà, le drogue au Cameroun n'est pas forcément considéré comme un malade, mais il est considéré comme au même titre qu'un voleur, au même titre qu'un voleur, au même titre qu'un tueur. Et pourtant, les conséquences liées à la consommation de la drogue sont dramatiques. Le lieu est catastrophique. Le tramol, la taille, le caillou sont remplis dehors. Partout, il y en a. J'ai eu un interview dans plusieurs établissements. Dans les établissements, on fait le choix d'excluer. Ils disent, on exclut, ce n'est plus notre problème. Ce n'est plus le problème de quelqu'un d'autre. Pour moi, cela va de soi de punir un fléau. Parce que, comme mon confrère a dit tout à l'heure, la loi ne peut pas dire une chose et appliquer le contraire. Donc, pour un drogué, on doit le punir. Et maintenant, sa punition doit être peut-être exceptionnelle. En 2017, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estimait à 29,5 millions le nombre de personnes dans le monde qui souffrent de troubles liés à la consommation de stupéfiants. Éradication de la peste chez les petits ruminants. Le ministère de l'Élivage, de la Pêche et des Industries Animales vient de recevoir des kits grâce auxquels il sera désormais possible de diagnostiquer rapidement cette maladie. Une maladie qui, selon le docteur Taïga, décime le bétail au Cameroun. Faire disparaître les foyers de la peste des petits ruminants durant les cinq prochaines années au Cameroun, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère de l'Élivage, des Pêches et des Industries Animales. Le projet vise à vacciner au moins 9,5 millions de chèvres et de moutons chaque année de 2018 à 2020. La phase pilote a d'ailleurs été lancée le mois dernier dans les départements du Logan-Echari et du Mayo-Sava où un objectif vaccinal de 1 million de têtes immunisées d'ici la fin du mois d'août est attendu. Le ministre Taïga a d'ailleurs indiqué que le projet national d'éradication de la dite peste sera par la suite mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national dans les prochains jours. Une initiative qu'a soutien l'Agence d'exécution de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'est pour cette raison que dans le cadre de la lutte contre la PEPER avec la coopération de la FAO la CB Vira vient de distribuer des kits pour la prévention de la PEPER. Il faut dire que le Cameroun est le deuxième pays à recevoir ces kits. Il y en a 5 pour à peu près 10 000 prélèvements. Les kits reçus seront utilisés par le ministère de l'élevage pour le diagnostic sérologique de la pathologie qui décime de nombreux chefs tels. Puisque là nous allons recevoir beaucoup d'échantillons de sorums sur le terrain on va les analyser pour connaître la séroprévalence sur le plan national et avec le programme de vaccination on va contrôler également la couverture vaccinale pour voir quel est le pourcentage de séroprotection et en plus ça va vers l'éradication de cette maladie puisqu'il y aura des pollutions d'anticorps pour protéger les petits ruminants contre cette maladie qu'on appelle peste des petits ruminants. Rappelons que la peste des petits ruminants tue jusqu'à 90% des chèvres et des moutons infectés au Cameroun. Promises choses dues le Social Démocratique Front a finalement déposé ce jour son dossier pour l'élection présidentielle d'octobre 2018 prévu pour être fait à 10h c'est finalement en fin de soirée que Joshua aussi s'est présenté à LECAM délégation régionale pour le littoral L'enfant prodige du Social Démocratique Front ou mieux le candidat prodige a enfin déposé son dossier de candidature il est un peu plus de 17h lorsque Joshua aussi arrive à la délégation régionale d'élections Cameroun pour le littoral c'est depuis 10h de la matinée que militants sympathisants riverains ont pris leur quartier dans le hall de la structure ayant bravé d'empluie qui a décidé d'arroser la ville aux premières heures de la journée était-ce un signe de bénédiction difficile de le dire même si en se remémorant l'attente plus de 7h de temps on est tenté de penser le contraire il est néanmoins arrivé conducteur de mototaxi fanfare acteur de la société civile et même des partis politiques de l'opposition sont présents sans oublier tout le SDF littoral c'est donc fait le Social Démocratique Front a déposé son dossier de candidature ce mercredi 18 juillet 2018 quoi le choix de la capitale économique et non la capitale politique je suis honoré ce jour d'être accompagné par le président national du parti qui vient devant vous me donner le témoin pour continuer cette bataille pour libérer ce pays nous sommes à quelques heures du délai de dépôt des dossiers Joshua aussi est accompagné dans cet exercice par Nijon Frondji le chairman du SDF le choix de Douala est tout à fait naturel et les camps est à Deido Deido c'est ma base je suis député de Vouris Centre c'est le cœur de Vouris Centre ici je ne me voyais pas en train d'aller déposer ma candidature ailleurs reste donc à attendre le 8 août prochain date de validation des candidatures par le conseil constitutionnel sport pour finir la fédération camerounaise de karaté et discipline infinitaire vient de clôturer la saison sportive 2017-2018 clôture en beauté les athlètes ont été réunis dans la région de l'Est il faut noter que les meilleurs de la finale nationale représenteront le Cameroun à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Karaté et ce sera au Rwanda Josette Camoni la saison sportive 2017-2018 tient à sa fin au Cameroun et les amoureux du karaté et disciplines affinitaires sont sur la bonne voie à Berthois la fédération camerounaise de karaté et disciplines affinitaires organise les finales nationales 2018 près de 100 karaté venus de cette région du pays rivalisent d'adresse sur les tatamis athlètes de Cameroun nous sommes là à la compétition championnat d'élite nationale de l'année en vue de la sélection à la Cannes les finales nationales toutes catégories confondues dames et messieurs se sont déroulées en présence du délégué régional des sports et de l'éducation physique de la région de l'est qui a pu apprécier les qualités tactiques et techniques des athlètes quand je vois le niveau des combats je me dis on peut faire on a même une très bonne équipe les justes questions que ceux qui sélectionnent soient davantage assez fins pour que nous ayons les meilleurs au regard des performances des athlètes les encadreurs espèrent obtenir des résultats probants lors de la prochaine coupe d'Afrique de karaté qui se déroulera cette année au Rwanda parlant de la compétition proprement dite je pense qu'il y a un événement de valeur vers le haut on a vu quand même une réagération qui a été bousculée tout à l'heure le délégué parlait de ce jeune qui arrive en finale pour arriver en finale ça peut être facile il a eu à gagner plusieurs qui sont à l'équipe nationale ça demande tout simplement qu'il y a du potentiel et bons athlètes à l'être il suffit seulement de suivre aujourd'hui le niveau il est bon il est important il faudrait seulement comme il a dit le délégué que nous capitalisions ça et que les entraîneurs soient au niveau des athlètes aussi je pense que c'est une très bonne compétition qui a dû se passer dans un espèce de convivialité et c'est très important pour nous les vainqueurs ont reçu les médailles en or en argent et en bronze le spectacle offert au public sportif de la région de l'Est s'est déroulé dans la salle polyvalente du collège bilingue terrestre de Berthois rideau sur le 19h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi on se retrouve dès demain à 19h sur les antennes de Spectrum Télévisions si bien sûr Dieu le veut bonsoir S.TV votre télé s'est déroulé s'est déroulé